On a pu prendre en main les Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra qui viennent tout juste d'être annoncés et toute la question c'est de savoir s'ils sont tellement bien qu'on a envie d'être me-noté à eux. En fait, chaque année, cette gamme Galaxy Note reprend les mêmes bases que la gamme Galaxy S mais elle vient peaufiner 2-3 petites choses pour que vous puissiez à chaque fois produire plus avec ces téléphones. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec ce Galaxy Note ? Eh bien déjà, le design parce que le Note 20 et le Note 20 Ultra n'ont pas du tout droit au même traitement. On va commencer par le Note 20 Ultra qui est du coup le modèle le plus premium et le plus grand des deux. Et lui, finalement c'est assez classique parce qu'il a un écran incurvé, il a un poinçon dans l'écran au centre qui est tout petit et au dos on a un revêtement en vert, c'est du vert glossy pour les coloris blanc et noir et du vert mat pour le coloris bronze qui est juste sublime, en tout cas c'est mon préféré. Et j'entends là derrière la caméra, on me dit qu'on préfère le modèle blanc mais non, ne les croyez pas. Croyez-moi, le bronze c'est le meilleur. Le Note 20 lui, en plus d'être plus petit, il a aussi un écran plat et un poinçon qui est placé au même endroit que la version Ultra mais le poinçon là il est beaucoup plus épais. Alors c'est pas non plus un truc énorme mais quand même ça se voit. Et surtout, surtout ce qu'on retient c'est qu'au dos du Note 20, Samsung a choisi d'utiliser du plastique. Alors attention, la marque évidemment elle parle de glastique qu'on a déjà retrouvé sur des modèles milieu de gamme de Samsung. Le Galaxy A51 par exemple, c'est ce plastique avec effet vert et là on le retrouve sur un modèle haut de gamme pour des raisons évidentes de coût. Samsung a voulu faire en sorte que le Note 20 ne coûte pas trop cher parce qu'on va le voir, il coûte déjà très cher et que le Note 20 Ultra lui il coûte encore plus cher. D'ailleurs en parlant de cette surface arrière, on notera qu'il n'y a pas de lecteur d'empreintes, ça c'est normal, lui il est dans l'écran sur les deux modèles mais on notera voilà ce module photo hyper impressionnant, hyper encombrant sur le Note 20 Ultra. Ça rappelle un petit peu ce qu'on avait sur le S20 Ultra mais quand même, le S20 Ultra lui il avait cette mention zoom x100 qu'on n'a pas sur le Note 20 Ultra donc voilà, c'est cet espace un petit peu de gagné, ça reste très gros. Le Note 20 lui aussi il a un module photo arrière assez imposant mais il ressort quand même beaucoup moins en relief et c'est toujours bon à prendre quand on voit un smartphone qui n'est pas bancal quand on le pose sur une table. Ensuite il y a pas mal de petits changements qui sont intéressants à noter par rapport à la génération 2019 du coup par rapport aux Galaxy Note 10 et Note 10 Plus. Ici sur les Note 20 et les Note 20 Ultra, on a par exemple les boutons de déverrouillage et du volume qui passent de la tranche gauche à la tranche droite et le stylet qui passe de la droite à la gauche. Et petit détail sur le stylet S Pen, sur cette génération en 2020, le S Pen est de la même couleur que le téléphone. Et alors en termes de confort en main, qu'est-ce que donnent les Note 20 et Note 20 Ultra ? Eh bien je sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps sur la chaîne on a parlé du Google Pixel 4a tout petit, tout compact. Eh bien là, oubliez tout ça, c'est tout le contraire. Le Note 20 et surtout le Note 20 Ultra, c'est fait pour les amoureux et les amoureuses des grands écrans, des grands téléphones qui pèsent bien lourd dans la main. Encore une fois, surtout le Note 20 Ultra. Et là même si on dirait que je critique le Note 20 Ultra, je l'ai quand même préféré au Note 20. Tout simplement parce que la surface en verre à l'arrière, elle a un toucher qui est significativement plus agréable, plus noble. Et encore une fois, mention spéciale à cette version bronze qui est particulièrement travaillée avec ce toucher du verre mat que j'adore personnellement. Même si, bon quand même, le verre glossy des versions blanches et version noires est toujours plus agréable que ce plastique effet vert des Note 20. Et après, bon, est-ce que j'ai besoin de le préciser ? Il n'y a pas de prise jack, comme sur tous les modèles haut de gamme de Samsung depuis quelques temps. Il y a un port USB-C et les deux téléphones sont certifiés IP68. Du coup, ils sont résistants à l'eau et à la poussière. Donc voilà, sur cette partie design, on voit déjà des différences importantes entre le Note 20 et le Note 20 Ultra. Et ces différences, elles se ressentent aussi sur l'écran. On va commencer avec l'écran le plus alléchant, on va dire, celui du Note 20 Ultra qui a une diagonale, attention, de 6,9 pouces. C'est presque une tablette. Alors évidemment, on est chez Samsung, du coup, on a un affichage AMOLED pour un contraste parfait et une luminosité maximale très élevée. Mais là, attention, on a toujours ce mode 120 Hz qu'il y avait sur les S20 pour afficher 120 images par seconde pour une meilleure fluidité à l'usage. Mais cette fois-ci, Samsung a mis une nouvelle technologie qui permet en fait au téléphone de s'adapter au contenu. Si vous êtes sur un jeu vidéo ou sur quelque chose qui nécessite d'avoir 120 images par seconde, eh bien, vous allez avoir 120 images par seconde. Mais si vous êtes en train de lire quelque chose ou tout simplement sur l'écran d'accueil, là, ça va redescendre à 60 Hz. Alors évidemment, le 120 Hz, ça consomme plus de batterie et si vous n'avez pas envie de voir votre niveau de batterie baisser trop rapidement, vous pouvez forcer le 60 Hz. Sur le Note 20 classique, qu'est-ce qu'on a ? Bah, toujours de l'AMOLED, évidemment, mais cette fois-ci, c'est une diagonale de 6,7 pouces, plus petite, mais ça reste quand même très grand. Et là, on n'a qu'un mode 60 Hz, vous ne pourrez pas aller au-dessus. Et là, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe entre ces deux smartphones, puisque comme le Note 20 Ultra, il a en quelque sorte un meilleur écran que le Note 20, et bien il a droit à une meilleure activité du stylet S-Pen. On est sur une latence de seulement 9 ms sur le Note 20 Ultra contre 26 ms sur le Note 20 classique. Pour la partie logiciel, il n'y a pas de surprise, on est sur l'interface One UI, c'est l'interface maison de Samsung qu'on adore déjà depuis quelques années maintenant. Et là, on l'adore tout autant, en tout cas, a priori, sur notre prise en main de quelques heures. Les vraies nouveautés logicielles, finalement, elles vont surtout être apportées au niveau du stylet, parce qu'on le rappelle, le S-Pen, c'est l'atout phare, vraiment, c'est la signature de la gamme Galaxy Note. Là, par exemple, on a un nouveau geste qui permet de revenir à l'écran d'accueil en levant le stylet vers le haut. Et je vous avoue que pendant la prise en main, j'ai essayé molte fois, mais en vain. Vraiment, ça ne voulait pas marcher. On espère qu'à la sortie du téléphone, tout ça, ce sera de l'histoire ancienne. On a aussi des nouveautés sur la prise de note en elle-même via l'application Samsung Note. Par exemple, si vous avez l'habitude d'écrire de travers, un petit peu comme moi, je ne vais pas le cacher, et bien là, vous avez un bouton qui permet de redresser votre texte manuscrit pour qu'il soit quand même plus agréable à lire. On peut aussi mentionner l'annotation de PDF et ça, c'est quand même plutôt pratique. Et on peut aussi parler du fait que maintenant, il est possible d'enregistrer un audio tout en prenant des notes. Et ça, on ne va pas se cacher, c'est quand même bien utile pour les journalistes, mais je pense aussi aux étudiants et peut-être que dans d'autres métiers, ça peut aussi être utile. On parle de Galaxy Note, donc forcément, on parle de productivité. Et qui dit productivité chez Samsung, dit le mode Samsung DeX, qui permet d'utiliser son smartphone comme un ordinateur. Et ce mode DeX, il va fonctionner même sur les téléviseurs connectés de Samsung depuis 2019 ou sur les téléviseurs compatibles Miracast. Samsung met aussi beaucoup en avant son partenariat avec Microsoft. Du coup, les notes que vous allez prendre sur votre téléphone, vous pouvez les synchroniser avec votre compte Microsoft OneDrive. Évidemment, il faut un compte. Et aussi, dans les paramètres rapides, vous avez le bouton lien avec Windows qui permet d'utiliser rapidement et facilement votre téléphone depuis votre PC Windows. Ce partenariat avec Microsoft, il ne s'arrête pas là parce que Samsung a aussi annoncé une alliance avec Xbox. Xbox qui appartient, je le rappelle, à Microsoft. Les deux marques ont collaboré pour créer une manette qui s'appelle Moga. Moga, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais la manette fonctionne avec les deux téléphones Note 20 et Note 20 Ultra. Et si vous achetez un des deux appareils, vous avez trois mois d'abonnement offerts au service Xbox Game Pass Ultimate. Au niveau des appareils photos, sur la partie matériel en tout cas, les Note 20 et Note 20 Ultra ne changent presque rien par rapport au S20 Plus et S20 Ultra. Alors, on va essayer de résumer ça de manière assez claire. Le Note 20 Ultra, qu'est-ce qu'il a ? Il a un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et aussi un téléobjectif x5 de 12 mégapixels. Le Note 20 classique, lui, il a un capteur principal de 12 mégapixels, un capteur de 64 mégapixels qui permet de faire des photos en 64 mégapixels, de filmer en 8K et de zoomer. Et aussi, il a le même ultra grand angle de 12 mégapixels. Il y a un petit détail à savoir quand même. Le Note 20 Ultra, il ne permet pas de zoomer jusqu'à x100 comme on pouvait le faire avec le S20 Ultra. Et ça, on imagine assez facilement que c'est parce que Samsung a promis trop de choses avec cette fonctionnalité, ça a été peut-être mal compris. Là, avec du x50 numérique, ils sont sûrs de ne pas avoir de mauvaise critique. Par contre, sur ce Note 20 Ultra, il est toujours possible de faire des photos en 108 mégapixels. Du coup, c'est des photos beaucoup plus grandes, beaucoup plus lourdes, mais qui ont beaucoup plus aussi de détails. Et autre petite précision, le Note 20 Ultra, il a un autofocus laser qui permet de faire une mise au point plus rapide que sur le Note 20. Et aussi, on imagine plus rapide que sur le S20 Ultra qui avait quelques soucis à ce niveau-là. Pour les selfies, il n'y a pas de surprise là non plus. On a un capteur en façade de 10 mégapixels sur le Note 20 et le Note 20 Ultra. Parlons maintenant de performance et d'autonomie. Et là, il y a quand même un truc qui nous déçoit un petit peu. Samsung a gardé son Exynos 990 sur ses Note 20 et Note 20 Ultra. Et pour rappel, c'est la même puce qu'utilisait les S20 qui étaient très décevants en termes d'endurance. Donc, OK, sur la puissance, il n'y aura pas de souci. On sera sur un niveau de performance pas trop loin, on va dire, des Snapdragon 865, même si c'est quand même toujours mieux du côté de chez Qualcomm. Mais c'est vraiment sur la partie autonomie où Qualcomm avait réussi à avoir une meilleure efficacité énergétique que ces Exynos qu'on a toujours en Europe. Pour nous rassurer, Samsung nous parle d'optimisation logicielle et explique aussi que ce mode 120 Hz adaptatif qu'il y a sur le Note 20 Ultra, c'est aussi pour consommer moins de batterie. Mais bon, malgré ça, je vais quand même avoir peur sur ce point-là au moment de tester ces deux produits. D'ailleurs, pendant qu'on parle de batterie, on pourra préciser qu'il y a une capacité de 4300 mAh sur le Galaxy Note 20 et 4500 mAh sur le Galaxy Note 20 Ultra. Il faut aussi savoir qu'à chaque fois, pour les deux modèles, il y aura un chargeur 25W qui sera livré avec. Et on a aussi de la charge sans fil et de la charge sans fil inversée. Pour les autres points importants de la fiche technique, notez qu'il y a 8 Go de RAM dans le Galaxy Note 20 et 12 Go de RAM pour le Galaxy Note 20 Ultra. A chaque fois, il y a 256 Go d'espace de stockage de base, mais le Note 20 Ultra, il a aussi une version à 512 Go. Cet espace de stockage, vous n'allez pas pouvoir l'étendre via une micro SD sur le Note 20, mais vous allez pouvoir le faire sur le Note 20 Ultra. Les deux appareils, par contre, sont compatibles avec deux nano-sims. Alors tout ça, c'est déjà bien dense en informations, mais je n'ai pas fini parce que maintenant, on va parler prix et précommande. Le Galaxy Note 20, dans sa version 4G, il coûte 959 euros. Il va falloir mettre 100 euros de plus, du coup 1059 euros pour le Galaxy Note 20 5G. Cette question de la 5G, vous n'avez pas besoin de vous la poser sur le Note 20 Ultra parce que toutes les versions sont compatibles. Et là, ça va coûter 1309 euros pour le Note 20 Ultra de 256 Go et 100 euros de plus, du coup, 1409 euros pour le Note 20 Ultra avec 512 Go de stockage. En ce qui concerne les précommandes, elles commencent dès aujourd'hui et elles vont durer jusqu'au 21 août. C'est la date de commercialisation des produits. Et là aussi, il va falloir vous accrocher parce qu'il y a pas mal d'informations à retenir. Les précommandes, il y a deux modalités à retenir. Soit vous choisissez la version gaming, là vous allez recevoir une manette MOGA en précommandant un smartphone et vous recevrez aussi, du coup, ces fameux 3 mois d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. Soit vous choisissez la version audio et là vous avez des Galaxy Buds Plus pour l'achat d'un Note 20 et des Galaxy Buds Live pour l'achat d'un Note 20 Ultra. Les Galaxy Buds Live, on vous prépare une vidéo bientôt pour vous expliquer ce que c'est. Mais en gros, ce sont les premiers écouteurs True Wireless avec réduction du bruit actif de la marque. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce Note 20 et de ce Note 20 Ultra. Est-ce qu'ils vous donnent envie ? Est-ce qu'ils sont peut-être trop chers ? On a hâte de lire vos avis. En tout cas, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Sous-titrage Société Radio-Canada